Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se prépare à jouer à une pépite sur Nintendo Switch et pas que puisque du coup le jeu est aussi disponible sur Android puisque je ne vais pas parler de deux autres supports, on est là sur Switch, on est sur Android puisque du coup c'est des supports que j'utilise actuellement et oui je vais vous présenter Space Pionner donc pour tous ceux qui n'ont pas pu jouer au jeu sur Nintendo Switch, il est disponible sur Android comme je vous l'ai dit, vous allez sur le Play Store, vous le téléchargez et vous y jouez ça va être à peu près la même chose, de toute façon on va voir qu'au niveau interface, niveau maniabilité et tout ça, ça reste pareil entre la Switch, on le voit clairement de toute façon que le jeu c'est juste le portage d'Android vers la Switch, tout simplement donc pour revenir, le jeu est sorti le 6-12-2019 en France, enfin en Europe la classe d'âge Peggy 7, je peux y jouer avec la Switch, la manette Switch Pro et la manette normale les langues allemand, anglais, espagnol et tralala et le français très important et la taille installée sur ma Nintendo Switch est de 200 MO, donc relativement léger l'éditeur c'est Cubic Game, le développeur c'est Vivid Game, voilà c'est un action RPG sur la fiche produit on nous dit qu'on peut jouer de 1 à 4 joueurs, moi pour l'instant je vais jouer en solo on verra plus tard pour poser les bases, préparez-vous à l'action, explorez la galaxie en tant que combattant intergalactique extraterrestre dans ce tout nouveau action RPG découvrez de nouvelles planètes, repérez des mondes, interstellaires, et exterminez tous les extraterrestres que vous rencontrez grâce aux armes et équipements dernier cri, voilà pour la présentation de Space Pionner et il est disponible sur le eShop de la Switch au prix de 9,99€ ou alors gratuitement sur Android mais moyen en finance quoi, parce que du coup on va peut-être pouvoir sortir un peu la carte bleue pour y jouer alors je ne l'ai pas testé sur Android, on pourra parce que du coup j'ai entendu parler que c'était un PVP à voir, voilà, donc on va tout de suite lancer le game donc je ne vous cache pas qu'avant de vous présenter ce jeu là bah moi je me suis fait plaisir, j'ai lancé le jeu et j'ai commencé à y jouer donc là on reprend les bases du jeu pour vous expliquer donc graphiquement c'est très joli, c'est très coloré j'ai pris un réel plaisir à jouer à ce jeu alors attention, pour moi c'est l'un des jeux à posséder sur sa Nintendo Switch au début j'étais pas convaincu et du coup avec le temps, bah ça m'a convaincu donc là avec elle on le voit action courir, d'accord pas de problème, donc là c'est à dire que je suis avec le joy-con de gauche je peux courir et avec le joy-con de droit je peux orienter le personnage c'est à dire que je peux, voilà vous comprenez ? c'est à dire que je vais avoir des ennemis je vais pouvoir les shooter facilement la barre verte c'est la barre de vie la barre noire qui est là en fait ça va me permettre de suivre le réchauffement de mon arme du coup si je réchauffe trop mon arme elle se bloque et je suis obligé d'attendre en bas à droite, là pour le moment il n'y a rien dans le trapèze mais prochainement il va y avoir des armes donc je spoile un peu le jeu donc là le but ça va être d'éliminer donc Zedar pour tirer donc c'est bien parce que du coup c'est la phase didacticielle et ça vous permet donc au début c'est un petit peu bateau par contre on se prend direct au jeu donc là on l'a vu là je tire mon arme se chauffe voilà du coup ça me bloque et c'est une petite contrainte qui est à prendre en compte parce que du coup on va jouer avec les armes et ça si on ne fait pas attention on va se faire niquer donc là X pour déployer voilà donc j'appuie sur X je pose une base et la base va me servir à m'aider face au monstre donc là je reste dans le cercle et du coup il y a une action qui se fait donc là vous voyez je ne peux pas tirer je suis obligé d'attendre voilà et j'ai un compagnon avec moi reste dans le cercle qui va me guider tout au long de l'aventure et j'ai des pièces à récolter donc ça les pièces c'est ce que je vous dis on le retrouve sur Android puisque du coup cette pièce là va me servir à ouvrir des lootbox pour pouvoir débloquer des cartes c'est à dire des armes des équipements donc une arme et un équipement mais du coup quand je dis équipement je vais pouvoir courir plus vite et tout ça on va le voir ensemble tout au long du jeu donc la petite flèche bleue me guide où je dois aller donc là Y pour lancer une grenade voilà comme ça je suis tranquille donc là j'appuie sur X pour lancer une tourelle voilà donc tant qu'on a la flèche bleue et qu'on n'a pas d'indication on continue à avancer là voilà et voilà j'ai buté l'ennemi je suis tranquille j'ai fait ma mission et on peut y aller voilà j'ai fait la première mission avec 3 étoiles on a pu le voir quand j'ai lancé le game en mode solo je me suis pro au jeu pendant une heure voilà pour vous dire c'est rare quand un jeu me prend directement comme ça c'est très très rare et j'avais un mauvais a priori sur le jeu au départ je dois vous le dire je le sentais pas du tout j'ai fait bon j'ai quand même le présenté parce que voilà on présente des bons et des mauvais jeux et du coup dès que je me suis lancé j'ai fait oula par contre après je me suis aperçu que c'était bien un jeu qui était disponible sur Android par sa manière de fonctionner donc là en haut on voit ZL, ZR à quoi ça sert donc je peux naviguer dans les menus ces menus me donnent l'armure stand le robot standard excusez-moi armure standard robot standard récupération vitesse bézerc renvoi tout ça ça va être à débloquer au fur et à mesure des niveaux avec le joycon de gauche je me déplace tout simplement et du coup on voit que je peux améliorer là j'ai 36 pièces donc si j'appuie dessus pour 50 pièces je peux augmenter 10 points de vie et avoir de l'XP en plus pour le moment c'est pas disponible puisque j'ai que 36 pièces si je reprends encore ZR donc là j'ai de l'équipement donc on voit que j'ai la grenade niveau 1 la tourelle à canon niveau 1 le pack santé niveau 1 voilà et du coup tout ça je vais pouvoir faire des level up juste derrière ensuite j'ai des armes que je vais pouvoir débloquer aussi tout au long du jeu donc fusil d'assaut fusil à pompe fusil tesla canon à main lance flammes excusez-moi voilà donc là il y a une palanquée d'armes à mon avis ça doit bien bourriner une fois qu'on les a et puis bien level up comme toute arme les récompenses donc là on va en farmer un maximum de récompenses vous allez voir ensemble et ensuite terminer le didacticial c'est ce qu'on va faire ensemble voilà donc là on a fait le tour je vais pas tout vous spoiler non plus mais voilà il y a d'ose à ramasser franchement il y a de quoi faire donc là on y va donc là on a fait le premier chapitre la première mission on va attaquer tout de suite et là on a des objectifs donc voilà planète 2 navia amélioration de l'équipement des armes nanana terminer la maison terminer la maison avec l'arme fusil d'assaut et niveau 1 ou plus maintenir son HP au dessus de 5% donc là voilà je suis en solo c'est parti donc là on commence la game j'ai de la flèche bleue là il faut que je bute les ennemis donc là pour éviter de trop perdre envie il faut jouer malin voilà donc utiliser la trousse de soin voilà et du coup vous avez vu en bas il y a un timer c'est à dire que je peux pas réutiliser à foison comme je veux mes équipements voilà si j'utilise la grenade j'ai un temps de pose si j'utilise trop mon arme j'ai un temps de pose voilà donc là j'ai par exemple si j'utilise la grenade maintenant paf j'ai 18 secondes à attendre du coup ça me bloque c'est à moi de bien utiliser les grenades donc là je vais non je vais pas pouvoir poser une toile tout de suite là je vais en poser une voilà hop c'est parti on continue on fait un peu de ménage et c'est super prenant par contre au début je vous avoue que la maniabilité c'est pas ça du tout j'ai eu archi du mal à chercher les commandes et tout et après au bout de 5-10 minutes de jeu c'est bon j'avais compris parce que là il n'y a pas de lock automatique sur la cible donc il n'y a pas de verrouillage donc c'est à toi de décider où tu veux tirer ce que tu dois faire et tout ça donc là j'ai la flèche bleue c'est à moi de m'orienter vers la flèche bleue j'ai une mission à accomplir et je dois y aller voilà c'est parti là j'ai mon compagnon qui me suit là je vais aller là et c'est parti là je vais me restaurer un peu de vie sinon côté zoom design et tout ça c'est très bien c'est parfait il n'y a rien à dire le son est là on entend les armes après bon il y aura toujours le mec qui va râler il va faire ouais mais bon c'est pas réaliste et tout ça mais bon on s'en fout c'est un action RPG on est là pour se défouler c'est un défouloir il faut le dire clairement il y a des objectifs le but c'est de les refaire le plus rapidement possible revenir à la base donc là on va aller à la base pareil si je kill sans monstres je vais obtenir une récompense ok voilà j'ai eu 3 étoiles et j'ai bientôt monté niveau 2 comme on peut le voir voilà donc là j'ai récupéré un pack de santé et c'est ce que je vous disais on reconnait directement le principe androïd avec les cartes voilà je vais augmenter donc là grosso modo ça fait une dizaine de minutes qu'on est ensemble on est déjà dans le premier chapitre donc on va aller affronter un boss et du coup là on voit on a des petits 1 en haut il y a des petits 1 qui veulent dire quelque chose là est-ce que je peux augmenter oui voilà donc là j'ai augmenté mon personnage donc là si je veux essayer vous voyez voilà et c'est parti on va se faire le boss on a des objectifs à nous détenir de s'y tenir population 20 là on a le boss et graphiquement il claque ça fait carrément le game il n'y a pas à dire alors évidemment on pourra revenir dessus on pourrait se dire ah bah ouais mais voilà le touritec d'habitude tu dis ça maintenant tu dis ça mais bon voilà je me fais au jeu c'est un jeu à 10 balles c'est pas un jeu où j'ai payé 40, 50 balles 70 balles une galette chercher le mille il était là voilà donc là on a l'ennemi et j'ai pas de bug franchement j'ai aucun bug c'est propre c'est fluide le gameplay il est là ah là j'ai chauffé mon arme donc là c'est mort on y va donc là si vous connaissez un peu les rouages de ces jeux là pour éviter de se faire niquer il suffit de tourner autour du boss voilà et de le canarder et là j'ai pas les meilleures armes les meilleures armes vont venir après là hop là je vais pouvoir la maturale va se faire vraiment là je commence à prendre cher pas grand chose voilà faut y aller faut y aller faut y aller on a pas le choix allez c'est pareil allez casse toi et voilà on la kill hop on y va voilà on a réussi la mission donc premier chapitre c'est clairement un didacticiel voilà laissez moi votre commentaire sur ce jeu on va pouvoir en discuter Space Pionner qu'est-ce que vous en pensez que ça soit sur Nintendo Switch ou Android laissez moi dans les commentaires votre avis ça m'intéresse on peut en discuter ensemble est-ce que pour vous c'est le jeu à posséder sur Nintendo Switch oui ou non si oui pourquoi sinon pourquoi n'hésitez pas moi personnellement je vous donne mon avis oui c'est un jeu à posséder sur Nintendo Switch pour sa longue durée de vie pour son gameplay pour son fun on s'éclate voilà après on aime ou n'aime pas l'action RPG il n'y a pas à dire on peut pas tout aimer c'est pas possible mais là il a vraiment tout pour plaire en cette fin d'année il y a de toute façon en fin d'année il y a toujours que des bons jeux là c'est un portage donc oui c'est le gros défaut c'est un portage il y a la dose de portage sur Nintendo Switch il y a la dose de remake sur Nintendo Switch au grand malheur de la Nintendo Switch et oui c'est bien dommage alors après il y a ceux qui sont pour il y a ceux qui sont contre ceux qui sont pour c'est ceux qui disent bon bah voilà on peut rejouer à des anciens titres sur la console et après t'as ceux qui sont contre parce que du coup par exemple des gens comme moi on va pas se retaper des jeux qu'on a déjà fait avant voilà donc là on va les voir ensemble donc là je peux débloquer le niveau 1 pour 50 pièces donc je vais me faire plaisir donc voilà donc là j'ai une vitesse de 14 plus 1 nickel là je peux pas par contre j'ai débloqué des choses donc là obtenir on va regarder ensemble les lotbox donc sur Android je ferai peut-être un épisode pour l'instant je sais pas je vais voir si c'est répétitif ça sert à rien mais pour voir un peu le fonctionnement du jeu sur Android si c'est un pay to win c'est à dire que tu sortes ta carte bleue pour payer tes cartes parce que là du coup on a tout par rapport au système de récompense est-ce que c'est pareil sur Android si vous l'avez sur Android n'hésitez pas à me laisser votre enfin ce que vous en pensez sur Android dans les commentaires donc voilà donc là on va perfectionner on fait gagner voilà terminé est-ce que j'en ai d'autres je crois pas hop non je crois pas oui là j'ai un truc à obtenir voilà on va tous les ouvrir ensemble et voilà j'ai 100 pièces ce qui va me permettre justement d'évoluer je vais prendre ça hop on va revenir après allez c'est parti on va se refaire une petite mission là on se fait toujours un let's play découverte vous avez maintenant l'habitude sur la GTA TV hop c'est parti vous avez vu les objectifs de la mission donc là vous avez vu en fonction de là où on est donc je vais le kill parce que j'en ai besoin il laisse pas mal de trucs ah évidemment par contre je passe tout le même temps ça va durer et voilà j'avais besoin de récupérer les pièces de toute façon donc là je perds un peu de temps du coup pour la mission c'est pas terrible par contre les fleurs font mal elles font bien bien mal ça nous dépouille bien et puis ça nous met bien la sauce évidemment hop pour elle qui va m'aider donc là j'ai appuyé vous l'avez vu tout à l'heure voilà j'ai rempli l'objectif je vais récupérer les pièces parce que j'ai besoin de farmer revenir à la balise et voilà on a terminé la mission donc là certes je passe rapidement la mission il est possible de rester pour farmer un petit peu plus c'est récupérer quelques pièces mais du coup ça nous enlève une étoile parce que voilà il y a des moments il faut terminer la mission dans un temps imparti et si tu la termines pas tu perds une étoile donc après ça a un choix à faire sachant qu'on peut revenir sur la mission après donc c'est pas dérangeant là j'ai 151 pièces récupération ok donc là j'ai la bombe là j'ai les armes fusil à pompe là j'ai 900 mais je peux pas par contre je peux m'équiper du fusil à pompe donc on va tout de suite s'équiper du fusil à pompe donc là comme vous voyez sur l'écran j'ai juste appuyé sur Y donc j'appuie sur Y et maintenant je suis équipé du fusil à pompe voilà donc là je vais récupérer voilà un peu d'argent ça va me faire du bien on va attendre un petit peu là pour l'instant je vais attendre un petit peu aussi là j'ai mon personnage sa récupération très important on va le prendre et je vais garder un peu d'argent voilà ça pour l'instant je peux pas j'ai pas encore eu la carte hop c'est parti donc là on fait le chapitre 2 la nouvelle mission tout simplement et on enchaîne comme ça on enchaîne comme ça ah oui carrément ah oui le fusil à pompe il fait des dégâts donc là on a la flèche bleue la flèche bleue bon là j'ai pas l'échauffement du pétard normal par contre c'est le temps de rechargement quoi donc c'est à prendre en compte en fonction de l'ennemi qu'est-ce qu'on peut faire donc là j'ai pas mal de potos vous voyez autour de moi c'est super bien tu es une élite ennemie ok on va aller voir ça voilà directement c'est fait avec le fusil à pompe et il est même pas amélioré vous voyez la puissance alors il y a les défauts il y a les qualités mais ça c'est comme toujours tu joues à Call of Duty bah pareil t'as les défauts et les qualités d'une arme bon voilà le fusil à pompe bah à courte distance il arrache à longue distance c'est de la merde voilà tout simplement hop terminé la mission donc là on y va qu'est-ce qu'il reste à faire oula on va attendre un petit peu c'est parti je suis en train de me faire canarder pour rien là donc là je sais pas ce que vous aimez enfin si vous aimez ou pas il y en a qui vont dire ouais c'est un peu grouillon on voit pas grand chose moi j'aime bien voilà simplement je le dis si c'était de la merde je le dirais aussi je me gênerais pas pour le dire mais là voilà pour 10 balles il faut faire il faut faire la part des choses il faut pas tout avoir voilà il y a des jeux il y a des petits jeux pour 5 balles ils sont bien il y a des petits jeux pour 10 balles ils sont bien voilà là on a réussi je sais pas si je vais pouvoir hop on va attendre un petit peu histoire de se régénérer donc là le fusil à pompe je vous le dis et je vous le redis à courte distance il envoie du loir donc là j'ai perdu une étoile voilà éliminer les ennemis avec l'arme fusil à pompe un ou plus bon je l'ai fait mais bon c'est pas pourquoi je l'ai pas validé entièrement je regarde je regarderai ça à tête reposée et voilà donc là on est sur le chapitre 2 on va déjà attaquer le monde 6 c'est parti par contre je peux peut-être débloquer quelque chose là voilà donc 300 pièces c'est toujours bon à prendre ça je vais attendre il me faut 900 pièces hop 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 on a débloqué quelque chose hop on y va trophée gagné récompense du niveau bronze eh bah nickel voilà j'ai récupéré 500 pièces enfin je crois j'ai vu 500 pièces non non j'ai pas vu 500 pièces autant pour moi je me suis trompé voilà donc là on remplit les objectifs au fur et à mesure terminé le chapitre hop là est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer non je perds du monde mais c'est pas grave terminé la mission terminé la mission avec l'arme d'assaut de niveau 1 ou plus terminé la mission au moins voilà donc l'arme d'assaut du coup là je suis sur le fusil à pompe mais c'est pas grave donc là j'ai 3 objectifs voilà on change on change tout c'est à moi de faire les objectifs le plus rapidement possible voilà donc là hop on me la une au niveau de la bande son bah à que le jeu il n'y a pas grand chose à dire oula encore donc là je vais aller vers la rose moi j'adore franchement c'est posé ça va avec le jeu et on l'entend au moment où ça devient punchy la musique reprend et hop là vous l'entendez j'adore le fusil à pompe je sais pas pour vous mais moi je kiffe je me souviens de Soldier of Fortune où on jouait avec le fusil à pompe et du coup on pouvait arracher les membres si vous aussi vous avez connu Soldier of Fortune n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi franchement c'est un jeu que j'ai adoré avec Max Payne à l'époque boah c'était du lourd détruire l'usine extraterrestre on va aller détruire l'usine extraterrestre là j'ai acheté hop voilà c'est fait en blanc là j'ai pas trop d'ennemis ça va et on va s'occuper de la partie là et c'est fait bon je triche un peu là parce que du coup j'avais pas fait comme ça à la première game j'avais pris le premier fusil et tout bon du coup j'avais galéré comme un rat donc là on le voit que je vous le disais tout à l'heure si je suis prêt hop je le canarde mais si je suis loin j'ai du mal et voilà j'ai terminé la mission tout simplement et le fait d'avoir des missions comme ça ça rythme le jeu du coup bon putain je l'ai foiré le truc du coup j'avais eu plus cette dernière fois j'ai même pas mis une minute trente et du coup bah ça rythme le jeu on est dans le mouv' on a envie d'aller plus loin moi personnellement j'ai envie d'aller plus loin dans le jeu j'ai envie de vous faire un long gameplay mais je peux pas c'est pas possible je suis obligé de me cantonner à 30 minutes pour le moment par contre si vous voulez qu'on continue Space Pionner ensemble que ça soit en gameplay donc en différentes parties ou en plusieurs parties excusez moi ou alors en live n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà on est là pour répondre à vos demandes y'a pas de problème de toute façon le jeu je vais l'installer sur ma console je vais le garder donc là voilà je suis en train de pourrir le game du coup il faudrait que je reprenne les mondes pour au moins le chapitre et les mondes pour y arriver donc là on va attaquer le deuxième boss mais après on va se laisser après ce boss là d'accord je prends déjà cher j'ai rien fait ah bah voilà je suis mort donc le gros défaut du fusil à pompe je vais retourner au menu je vais changer mon arme donc ça peut arriver de perdre c'est pas grave voilà donc du coup je vais m'équiper mais autrement je vais prendre ce fusil là donc là je vais appuyer sur Y est-ce que je peux l'augmenter 300 pièces je sais pas voilà tout simplement donc c'est pas grave j'augmenterai plus tard mais du coup pour la distance ça va être beaucoup plus pratique allez c'est parti on va essayer de faire attention cette fois-ci j'avais mieux réussi la première fois mais du coup là de vous parler en même temps que de jouer c'est pas facile je fasse attention à tout allez après il va me baiser dans un coin c'est mort j'aimerais bien m'emmener par là il va me faire chier jusqu'au bout j'ai hâte de voir les prochains boss des mondes là je touche à rien aussi il se cache derrière l'arme il fait chier allez viens par là toi voilà on va poser la tourelle voilà j'ai pas envie qu'il me croise dans un coin donc là ça va être un peu long je vous avoue mais bon rien n'est impossible on y va on y va on y va on attaque et voilà donc là c'est l'avantage par contre arme de niveau 1 du coup c'est moins 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 de portée là vous avez vu aussi on a des indications pour l'arme ce que je vous disais en début de game et là même si j'ai du mal j'en chie comme pas possible pour buter le boss c'est un kiff graphiquement c'est beau c'est coloré la musique est là le sound design est là le gameplay est là voilà après est-ce que c'est original ou pas bon je pense qu'il y en a qui vont me dire ouais tu as la dose de jeu qui ressemble à ça en action RPG c'est ça qui m'a tué de tel putain mon pétard il s'arrête d'alors hé j'en chie ça comment j'en chie ça merde même ma bombe va faire rien oh là putain vas-y casse toi toi excusez moi pour les gros mots donc là on voit sur le côté gauche aussi mon ami qui va me rejoindre mais qui va se faire défoncer comme pas possible j'ai mon arme qui va surchauffer je vais essayer de m'approcher au mieux oh là là je vais attendre un petit peu je vais essayer le bordel pour l'instant voilà on va la calmer hop là allez c'est parti du coup en tout comme ça j'aurais peut-être vu améliorer mes bombes pour que ça ait un peu plus d'effets qu'est-ce que vous en passez dites-moi le dans les commentaires bon clairement j'ai pas de skill je le dis le skill n'est pas avec moi ce soir je me démerdais mieux hier voilà quand on est en solo quand on joue tout seul on est plus concentré on n'a pas besoin de parler on est dans le game j'aimerais bien le buter là je veux dire pas deux heures et voilà voilà on a tué le boss du jeu on a réussi on récupère on ferme tac 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 c'est parti on y va moi du coup j'ai pas mis 5 minutes je sais pas combien j'ai eu d'étoiles on va voir ensemble poids deux étoiles en moins de deux minutes ah ouais non je crois que je me suis chier dessus là en moins de deux minutes et voilà donc là on a des bots qu'on va pouvoir s'équiper on récupère voilà 19 sur 1 nickel donc voilà on va se laisser sur cet écran de Space Pionner alors moi qu'est-ce que j'en pense bah je suis archi conquis par ce jeu voilà j'ai rien d'autre à dire je kiffe ce jeu je prends un réel plaisir à jouer le gameplay la maniabilité le sound design il y a rien à reprocher à ce jeu la durée de vie elle est là le plaisir il est là donc faites-vous plaisir moi je vous le conseille pour 10 balles sur l'e-shop ou sur votre android attention sur android là j'ai joué sur switch sur android je sais pas comment est le jeu alors si c'est juste le portage tant mieux mais à mon avis c'est un pay to win donc il faut que tu sortes la cv je pense que le plaisir du jeu est là après au niveau maniabilité là je suis avec la manette de la switch donc du coup c'est beaucoup plus pratique à voir sur l'écran ce que ça donne j'ai pas essayé je mets un petit pas de recul derrière je vous dis je vous préviens n'hésitez pas à foncer sur Space Pionner c'est un excellent jeu pour la fin d'année 2019 je vous le recommande je n'ai rien de doute à dire je suis conquis voilà je vous dis à la prochaine sur la gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo